Que ce soit le contour des nuages, des montagnes ou des galaxies, de certaines hallucinations ou formes de légumes, tous ont quelque chose en commun. Une beauté singulière, un je-ne-sais-quoi d'envoûtant. Ce sont toutes des formes fractales. Il existe plusieurs définitions géométriques compliquées, mais retenez juste pour le moment qu'une forme où vous pouvez zoomer à l'infini en retrouvant la même forme est une fractale. Et si je vous disais que derrière ces fractales et leurs calculs se cache un secret qui changera le monde. Si « quantique » est un mot à la mode pour parler des technologies du futur, « fractaliste » pourrait bientôt inspirer autant d'engouement. Je suis chercheur à l'université en mathématiques dans le domaine des fractales et dans mon laboratoire, on a fait des découvertes fascinantes que j'aimerais justement vous faire découvrir. La nature est-elle fractale ? C'est quand même incroyable que la nature arrive à produire de telles géométries. Siselée de la même manière à toutes les échelles et dans lesquelles on peut plonger à l'infini, grâce au zoom d'un microscope, on s'aperçoit que les flocons de neige, les choux et même vos poumons sont fractales. Certains mathématiciens envisagent même sérieusement que l'univers lui-même soit une sorte de fractale gigantesque. Pas si improbable quand on fait l'analogie entre la structure des amas de galaxies, formées par des systèmes solaires qui tournent autour d'un trou noir, puis en zoomant des planètes qui tournent autour d'une étoile, des électrons, etc. Cette valse vertigineuse semble se répliquer à tous les niveaux. Mais pourquoi ? Pourquoi la nature s'embête-t-elle à créer des structures si complexes ? Qu'est-ce qu'un brocoli gagne à avoir une forme géométrique dernier cri plutôt qu'une vulgaire boule cabossée ? Le premier de ces avantages va vous donner le vertige. Connaissez-vous un objet dont les contours sont infinis, mais qui puisse pour autant tenir dans la paume de votre main ? Pas si facile à imaginer, mais pourtant, les fractales ont cette particularité. Prends un rubis cube et retire chacun des petits cubes du milieu pour créer des trous dans ton casse-tête. Maintenant, divise chaque petit cube restant en mini-cube et percez-les de la même manière. Et ainsi de suite, recommence jusqu'à l'infini. L'étrange cube plein de trous que tu obtiens alors, les matheux l'appellent une éponge de Menger. Et croyez-le ou non, à force de le percer, un rapide calcul montre que son volume est devenu presque nul. Mais pas sa surface qui, elle, tend vers l'infini. Une fractale, c'est ça. L'infini à portée de main. À quoi ça peut bien servir ? Regardez par exemple votre portable. Comment y agencer des millions de composants pour qu'ils rentrent dans un si petit appareil ? Antenne Wi-Fi, Bluetooth, accéléromètre et j'en passe. Pour ça, on utilise des structures fractales. Ça se voyait beaucoup plus sur des anciens appareils électroniques. Vos vaisseaux sanguins sont aussi organisés en fractales. Des grosses artères qui se divisent en plus petits vaisseaux, en veines, en capillaires, etc. Si bien que si on déroulait tous vos vaisseaux sanguins bout à bout, leur longueur ferait deux fois le tour de la Terre. Tout ça dans votre tout petit corps. C'est juste incroyable. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous avez peut-être déjà aperçu ce genre d'image psychédélique. Ce sont les hallucinations visuelles que certains consommateurs de LSD peuvent voir. Ton cerveau peut créer des visions de fractales. En effet, sous LSD, les réseaux de neurones du cerveau sont reconnectés différemment. Et il se peut, par exemple, que le circuit censé réguler la zone qui s'occupe de la vision soit dérouté autre part. Du coup, personne n'est plus là pour signaler au cortex visuel qu'il a fini son job. Il se met à tourner non-stop en roues libres, perds pieds et réanalyse des trucs qu'il a déjà analysés. Ce qui donne l'impression de plonger dans des images psychédéliques à n'en plus finir. Comme une sorte de rollback, un effet de gif chelou. Où sont les mathématiques dans tout ça ? Et si je te dis que la nature a codé des fractales qui nous entourent façon Matrix ? A la base du délire, ce n'est pas un matheux, mais un biologiste. La question qu'il se pose est, peut-on créer simplement la nature dont la complexité est infinie ? C'est vrai, difficile d'étudier un organisme vivant si on doit se trimballer des structures presque infinies comme nos vaisseaux sanguins. Ce biologiste va créer un codage qui prendra son nom, le système Lindermeyer. Le concept est archi simple. Vous prenez deux lettres, par exemple A et B, et vous leur attribuez à chacune des règles. Par exemple, tous les A se transforment en AB et tous les B se transforment en A. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à choisir un point de départ. Prenons par exemple A. On applique les règles une fois. Donc A devient AB, puis encore AB devient AB A, et encore AB A devient AB, A, AB, etc. Très vite, ça donne un beau fouillis de lettres, mais un fouillis complètement contrôlé par nos règles de départ. C'est sympa ton truc, matard, mais ça sert à quoi ? En fait, la beauté du truc, c'est que sans vraiment s'en apercevoir, on vient de créer un arbre. Vous ne me croyez pas ? Bah regardez, il suffit d'afficher les A comme des branches, les B comme des feuilles, et de modifier légèrement le système avec d'autres symboles, et tada ! Et si vous changez un poil le système de départ, vous pouvez générer une fougère si vous préférez. D'où vient cette magie ? Si vous comptez le nombre de lettres à chaque étape, vous vous apercevez qu'il y en a exactement la somme des deux étapes précédentes. A partir de simplement deux lettres et deux règles, on est arrivé à coder ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Rien de magique, juste en suivant une règle très simple, la nature a donné naissance à une fractale. La suite de Fibonacci est un objet mathématique fondamental dans la nature, puisqu'il donne forme aux spirales de coquillages ou des galaxies. Regardez cette pomme de pain, elle est jolie n'est-ce pas ? Essayez de compter le nombre de spirales. Bon, si vous me dites 12 ou encore 14, bah c'est impossible. Il y en a forcément un nombre de la suite de Fibonacci. Dans ce cas, la réponse était 13. Et ce que je vous raconte ne s'arrête pas à la pomme de pain, mais se retrouve chez les marguerites, les choux et j'en passe. Fibonacci revient dans de nombreux concepts, lorsqu'on parle du nombre d'or ou de la théorie du chaos. Un exemple ? Avez-vous déjà vu le double pendule du Dr Nozman ? Son mouvement est tellement chaotique qu'on n'arrive pas à le prédire. Eh bien, on peut modéliser sa trajectoire grâce à des fractales. Même des choses aussi improbables que la reproduction des lapins cache des fractales. Voici l'équation mathématique de leur évolution. Et selon le taux de croissance que vous allez prendre pour votre suite, en gros, si vos lapins qu'aident beaucoup ou pas, votre population va évoluer normalement. Sauf si votre taux dépasse 3. Là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Magnifique fractale, n'est-ce pas ? Elle n'est pas seulement belle, mais surtout très utile. Grâce à ces résultats observés dans la nature, des chercheurs ont par exemple réussi à mettre en place des appareils pour soigner des cœurs malades. La chaîne d'Irritatium en parle dans cette superbe vidéo. Tout ça pour vous montrer à quel point les fractales sont omniprésents dans notre quotidien. Comment mesurer l'infini ? Quelle est la longueur des côtes du Royaume-Uni ? Une question d'apparence simple, mais qui semble surlupiner pas mal de spécialistes. On peut essayer de les mesurer sur une carte, mais voici le problème. Si on zoome, on découvre d'autres replis qui augmentent la longueur. Et plus on s'approche, plus cette longueur augmente, on peut toujours rajouter le tour d'un rocher, d'un caillou, d'un grain de sable, et ça n'en finit plus de s'agrandir. Vous l'avez compris, le bord de mer est donc aussi une forme fractale. Les côtes du Royaume-Uni ont une longueur infinie. Enfin, pas tout à fait. En pratique, difficile de zoomer plus petit que l'atome. Donc nous dirons presque infinie. Bon, on va pas se mentir, cette réponse ne va pas convaincre grand monde. Et en plus, elle n'est pas utile du tout, puisqu'il n'y a aucun moyen de comparer la taille des côtes du Royaume-Uni avec celle de la Norvège. Le problème est que la ligne de la côte est tellement tarabiscotée qu'on dirait qu'elle est épaisse. Comme si elle n'était plus totalement une ligne fine, mais un objet qui commence à avoir une largeur. Pas encore une surface, mais assurément plus une ligne infiniment fine, quelque chose entre les deux. Regardez, c'est plus parlant avec cette fractale. Au départ, on a bien une ligne, qui n'a pas de largeur, juste une longueur. Elle est en une dimension. Mais quand on commence à la faire zigzaguer, avec des va-et-vient de plus en plus resserrés, elle remplit progressivement le carré dans lequel on l'a placé, jusqu'à l'occuper complètement. On se retrouve à la fin avec une surface pleine, en deux dimensions, longueur et largeur. Pourtant, vous êtes d'accord que ce carré, on ne la remplit qu'avec une ligne, un objet, un dé. En l'agençant selon une forme fractale, on a donné une surface à un objet qui n'en avait pas. On l'a fait sauter dans la dimension supérieure. Cette courbe n'est donc plus tout à fait une ligne, ni tout à fait un plan, mais quelque chose entre les deux. On ne peut donc ni mesurer sa longueur, qui est infinie, ni sa surface, qui est nulle. Déroutant, non ? Et le fait que les fractales puissent avoir des longueurs ou des surfaces infinies, ça soulève pas mal de problématiques. Imaginez les mathématiciens à la cantine qui se mettent à se poser des questions existentielles du genre puisque le chou Romanesco est une fractale, sa surface est infinie. Ça veut dire que pour recouvrir mon assiette, j'aurai besoin d'une quantité infinie de sauce béchamel. Un mathématicien, Aounsdorff, va résoudre ce problème en introduisant des dimensions intermédiaires. Entre les dimensions entières que nous connaissons, n, la longueur, dimension 1, la surface, dimension 2, et le volume, dimension 3, il va expliquer qu'il existe plein d'autres dimensions non entières. Dimension 1,2, 1,7, 2,99. Si vous avez du mal à comprendre à quoi ça correspond, c'est normal. Disons que ça indique à quel point un objet a des replis resserrés. Ces entre dimensions permettent ainsi de classer les fractales selon si elles sont plus ou moins tarabiscotées. Pour être une fractale, pas besoin d'être autosimilaire. Il suffit de vivre dans ces dimensions non entières. Par exemple, les côtes de Grande-Bretagne ont une dimension fractale d'environ 1,25. Quant au chou de Romanesco, sa dimension fractale est d'environ 2,66. Pour vos poumons, dont les alvéoles possèdent des multiples recoins pour capter un maximum d'air, c'est environ 2,9. Ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Vous voulez avoir une idée de comment on les calcule ? On peut appliquer la formule de la dimension de Hounsdorff. Bon, je vous rassure, les mathématiciens eux-mêmes galèrent sur ce calcul car c'est très abstrait. Mais du coup, ils préfèrent estimer la dimension de boîte. Vous prenez un feutre, une grille et vous courleriez toutes les cases que touche votre fractale. Ici, les côtes de la Grande-Bretagne. Puis, vous prenez une grille plus fine et vous recommencez. A la fin, pour chaque grille, vous placez sur ce graphique le point qui correspond au nombre de carreaux coloriés en fonction de la taille des carreaux. En reliant ces points, vous remarquez que, oh, magie, ils sont tous alignés. Vous trouverez une belle droite que les scientifiques adorent car sa pente indique la dimension fractale de notre objet. Tada ! Grâce à ce chiffre, on peut enfin mesurer les fractales sans tomber sur des résultats absurdes ou rencontrer l'infini. Donc, plus besoin d'une infinité de béchamel pour recouvrir votre chou, pas de pénurie en vue. Ouf ! Un futur fait de fractales. Ces dimensions intermédiaires sont présentes partout dans la nature, comme on l'a vu. Ce qui en fait un outil très puissant puisqu'on peut l'appliquer à quasi n'importe quoi. Biologie, chimie, physique ou ingénierie. Voici comment j'utilise ces calculs au quotidien dans mes recherches. Regardez par exemple ces signaux. En haut, ce sont les battements cardiaques d'un coureur de marathon surentraîné. En bas, ceux d'une personne lambda. A première vue, pas vraiment moyen de les différencier. Si on vous demandait de discerner qui est qui, vous seriez bien embêté. Même pour l'œil expert d'un médecin, il n'y a aucun moyen de les distinguer, tellement les différences sont imperceptibles et fluctuantes. Aucune technique d'analyse classique ne peut mettre en évidence des caractéristiques flagrantes. Mais grâce au fractal, tout devient clair. Pour chaque portion de la courbe, on peut calculer sa dimension fractale. Plus la courbe est irrégulière en cet endroit, plus sa dimension fractale sera élevée. On parle aussi de rugosité. On l'exposera par un nombre compris entre 0 et 1. Si on regarde à gauche, on a par exemple représenté en rouge des proportions très rugueuses. Et en vert à droite, des proportions plus régulières. Ces deux ensembles de points forment des fractales différentes. Pour que ça soit lisible, on n'a qu'à regrouper les points de même couleur qui partagent la même rugosité. Puis calculer sa dimension fractale comme on l'a vu précédemment. Quand on effectue ce classement, on obtient une belle courbe qui nous montre de quelle façon la courbe est fractale. On appelle ça le spectre multifractal. Une sorte de carte d'identité. Maintenant, la différence entre le marathonien et le non-sportif est carrément plus flagrante. Sur ce spectre, on va pouvoir déceler des caractéristiques auparavant invisibles. L'intérêt de toutes les recherches est de savoir ce qu'il se passe dans le cœur d'un coureur lorsque celui-ci s'entraîne. Ou encore mieux, savoir détecter des pathologies cardiaques avec une grande précision grâce à un simple enregistrement. Lorsqu'on s'est rendu compte de ça, on a direct eu l'idée de l'utiliser dans l'art. Et ce qui n'était pas visible à l'œil nu sur des tableaux devient obvious sur leur spectre fractal. Par rapport aux toiles de maître, toutes les répliques, même les copies les plus fidèles, ont un spectre décalé vers la droite. Qui l'eût cru, les mathématiques ont trouvé un moyen de démasquer les faux en art. Et ce n'est que le début. A chaque nouveau signal analysé, on découvre de nouvelles caractéristiques cachées. En finance, en urbanisme, en médecine et bien d'autres encore, l'analyse multifractale est un outil dont on commence à peine à percevoir les possibilités. J'espère vous avoir transmis un peu de mon enthousiasme et avoir cassé quelques idées reçues sur la recherche mathématique. Car ce n'est pas juste être assis devant des équations incompréhensibles et attendre d'avoir une idée. C'est de la création. Des moments d'excitation, des tâtonnements, des déceptions, des collaborations. Bref, toute une aventure. Dans mes journées, je lis des livres très spécialisés ou des articles pointus sur mon sujet. Je calcule, teste mes théories et mes idées pour espérer atteindre un gros résultat. Je fais des simulations pour illustrer et je regarde si ce que j'ai trouvé s'applique à d'autres domaines. Et enfin, je discute et j'échange avec d'autres chercheurs pour en apprendre plus et aller encore plus loin, que ce soit lors d'une réunion ou lors de conférences. L'objectif final est de pouvoir rédiger un article propre, rigoureux et riche en contenu pour pouvoir le soumettre dans une revue qui permettra aux chercheurs qui l'allieront d'utiliser ces résultats pour avancer dans leur propre recherche et repousser encore les limites de nos connaissances. Car on l'oublie avec tous les prix qu'on donne, mais la recherche n'est pas le fruit d'une personne, mais d'une lignée de chercheurs, du plus modeste au plus illustre. J'espère que cette vidéo très personnelle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou à lire des articles. Je parle entre autres de mes recherches sur les séries aléatoires d'onglettes ou vous pouvez aussi me suivre directement sur Twitter ou Instagram. C'était Guillaume Saès, alias Matard, aidé d'Antoine et de plein d'amis mathématiciens. Je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada